Bonjour Fréseurs, bienvenue sur ce monde. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, soyez prêts. Révélation sur la mer Ritualista, l'histoire du sacrifice, le sacrifice. Mais de quel sacrifice s'agit-il ? Vous risquez d'être surpris. Il s'agit d'une mer qui rentre dans l'occultisme, dans les sciences occultes. Et à un moment donné, elle a dû donner quelqu'un un sacrifice. Et cette personne, c'était l'enfant à sa fille. Mais elle n'a pas osé le lui dire. Jusqu'à elle est morte dans ça. Mais la maladie dont elle est morte, ah, c'est grave. Écoutons ce témoignage du début jusqu'à la fin. Cette histoire-là, je l'ai vécue. Ce n'est pas une histoire personnelle, mais je l'ai vécue quand même. Et ce qui m'avait touchée cette histoire, c'est de voir la méchanceté des êtres humains. De voir comment l'être humain peut être méchant vis-à-vis des siens. Donc je raconte mon histoire. Donc ma cousine se faisait traiter chez un tradipraticien. Donc quand je vais voir ma cousine là où elle se faisait soigner, La maman, qui était la femme du tradipraticien, c'était qu'elle faisait la voyance et le mari soignait. Donc il se complétait comme ça. Donc quand j'arrive, elle m'interpelle. Donc elle me dit, toi viens, tu es la soeur d'un tel. Je dis oui. Alors c'est de ta faute si ta soeur se retrouve dans ces problèmes-là. Donc je ne comprends pas trop bien. Elle m'explique qu'en fait, comme ça faisait un moment que je subissais des attaques dans ma vie, et que j'étais juste, je partais toujours à l'église. Je ne cherchais même pas à savoir ce qui se passait. Je faisais des rêves, mais vraiment je ne prêtais pas attention. À part quand j'avais fait une expérience où mon homme qui était mort était venu me parler en live. Donc du coup, c'est comme ça que je suis chez cette femme-là. Donc elle me raconte un peu, elle me raconte ma vie. Elle me fait un scan, comme on dit. Et on finit de parler. Donc elle me dit, mais ce qu'on va faire, on va aussi te traiter, mais différemment, vu que tu es jumelle. Donc on ne peut pas te traiter comme on traite ta soeur, non ma cousine. On va te traiter différemment. Donc avant qu'on te traite, il faut vraiment qu'on fasse une autre cérémonie. On demande vraiment au génie si on peut t'atteindre. Donc il fallait qu'on aille en forêt. On a fait tout le cérémonial, tout autour de ce truc-là. Et ma mère était obligée de venir parce qu'il fallait l'accord de ma mère. Donc l'accord de ma mère. Et savoir l'arbre génologique avant vraiment de me traiter. Donc on a commencé le traitement. Et un matin, donc moi je ne restais pas souvent là, c'était plutôt ma cousine qui restait toute, qui dormait sur place. Moi je venais le matin, je faisais mon traitement, j'allais travailler. Le soir je revenais pour continuer. Donc je faisais le matin très tôt, j'arrivais le soir. Donc au troisième jour, au départ quand j'étais arrivée, je ne faisais pas attention. Je venais très tôt le matin, les gens dormaient encore. Je faisais vite mon truc, mon bain. Après je m'habillais, je me changeais, je repartais au boulot. Le soir je finissais vite, je revenais, donc il faisait nuit noire. Donc un samedi, un samedi là, je ne travaillais pas, donc j'étais venue. Un peu plus tard, et je suis restée toute la journée avec ma cousine. Et c'est là que j'ai commencé à regarder réellement le temple, comment c'était fait et tout. Et c'est là que j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de malades. Et particulièrement, une malade qui a attiré mon attention. Cette femme là, quand je l'avais vue sortir, parce qu'elle était assise, elle était assise en train de prendre son bain, elle était très claire de peau. Une beauté, mais tellement belle, malgré la maladie. Et à ses côtés, je pensais que c'était sa petite soeur parce qu'elle se ressemblait. La petite soeur était aussi belle et il y avait un jeune garçon qui était avec eux aussi. Et donc la fille en fait, c'était la mère, la fille et le beau-fils. Et c'est la mère qui était malade et la fille l'accompagnait. Elle était au petit soin de sa mère qui était comme une grande soeur pour elle. Tellement, il y avait un écart. L'écart d'âge était très, très minime. Donc c'est comme ça que quand cette femme là finit de prendre son bain, elle passe devant moi. Moi, j'étais déjà dans le temple assise en train de... Je parlais avec ma soeur, ma cousine, on discutait. Elle est passée devant nous. Quand elle passe devant nous, j'ai tout... Mes cheveux se dressent, j'ai tout mon corps qui n'est pas bien. Et il y a... Dans une effluve, une effluve, c'est une bonne odeur, mais une odeur de mort qui la suit. Une odeur, mais pas possible. Elle sentait le pourri. Alors je regarde ma soeur, je lui dis, je lui dis, oh, nana, il y a un gros problème là, cette femme là, elle va mourir. Elle me dit, oh, toi là, tu n'es pas venue pour voir les choses des autres, toujours toi. Je dis, non, il faut voir, il faut parler avec la femme, la maman là, qui fait les... qui fait les soins là. Donc la maman là, quand elle passe, elle me trouve en train de parler. Elle me regarde dans les yeux, elle me dit, bon, viens d'abord, je vais voir quelque chose avec toi. Elle me dit, mais pourquoi tu n'as jamais pensé te faire initier? Je lui dis, ah, ouais, mais bon, je lui dis, je suis à l'église, je vais à l'église. Elle me dit, mais l'église n'empêche pas de connaître réellement qui tu es. Pense quand même à ça, parce que tu as beaucoup, beaucoup de choses en toi, que tout le monde recherche ce potentiel. Je ne peux pas te mentir que vraiment, si tu viens ici, tu vas vraiment attirer du monde. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie de servir qui que ce soit. Moi, c'est Dieu, Jésus, c'est tout. Elle me dit, bon, ça n'engage que toi. Elle me dit, mais si tu peux vraiment t'impliquer par rapport à la guérison de ta soeur, ce serait déjà une bonne chose. J'ai dit, mais moi, je suis déjà impliquée du moment où je viens matin, matin, soir. Elle me dit, mais c'est bien. Après, j'ai dit à maman, est-ce que je peux te poser la question? Elle me dit, oui. J'ai dit, mais la madame à côté, la dame là, qui est là, qui ressemble à une dame d'affaires, elle a quoi réellement? Elle dit, ah, cette femme-là, elle est venue ici avec sa fille. Celle que tu vois, c'est sa fille. Et le jeune homme-là, c'est son beau-fils. Ils sont venus ici, mener là, parce qu'elle est malade, elle est tombée malade, on ne sait pas ce qu'elle a. On a fait des sons, on a commencé des sons, mais on n'arrive pas à savoir réellement ce qu'elle a. et elle me dit, ah, si cette femme-là ne part pas d'ici, elle va mourir. Elle dit, mais comment ça? J'ai dit, j'ai vu un truc là, mais je ne sais pas comment en parler. Elle me dit, ah, tu peux me dire la vérité. Donc, je lui ai dit, mais cette femme-là, elle est dans les sectes. Elle dit, comment ça? J'ai dit, elle est dans une secte, une secte, mais vraiment avec les hommes politiques, elle est très, très haut. Elle me dit, moi, quand on lui a posé, on a demandé à sa fille et tout ça, sa fille nous a dit que c'était une femme d'affaires. Elle a des grandes maisons, des maisons en location, de grosses voitures et tout. Mais on ne nous a pas parlé de ça. C'est comme ça qu'elle a dit, à chaque fois que je vais interroger cette femme, j'ai du mal à voir réellement ce qu'elle fait. Moi, ça me dépasse un petit peu, mais bon, comme mon mari l'a accepté, on a accepté qu'on est du même coin, on voulait l'aider. Et comme sa fille est venue vraiment pleurer chez nous, donc c'est pour cela qu'on fait l'histoire. J'ai dit, il faut lui demander ce qu'elle a fait. Elle me dit, bon, attends, on va d'abord appeler sa fille. On appelle sa fille dès que sa fille est rentrée, elle s'assoit devant nous. Moi, je suis assise à gauche de la tradipraticienne, de la maman. La fille s'assoit devant nous et là, pouf, j'ai la vision. Je lui dis, je lui dis, ah, tu n'as pas perdu quelque chose, un enfant, je vois, un petit garçon, la pauvre, elle se met à pleurer, elle dit, ah, il y a mon fils, mon fils là, qui est mort. Mais comment ça, mon fils est mort, oh non. Ma mère et moi, ma mère, comme j'allais à l'école, je vais encore à l'école, je suis encore élève, donc j'ai pris l'enfant, je l'ai laissé chez ma mère. Mais mon petit copain, moi, on loue, on loue un petit studio que ma mère, ma mère ne veut pas qu'on reste chez elle, elle préfère qu'on nous loue un studio, mon copain à moi. Et comme quand je vais à l'école, l'enfant reste toute la semaine chez ma mère et le week-end, je vais chercher l'enfant. C'est comme ça que l'enfant, est mort noyée à la plage. Ma mère a dit qu'elle est partie avec l'enfant à la plage, l'enfant s'est noyée. Elle a dit que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai même pas vu le corps de mon enfant. Comment ça ? Donc moi, ma bouche, j'ai tenu ma langue ce jour-là, j'ai dit, si je dis des choses comme ça, ça ne va pas le faire. C'est comme ça que quand elle est sortie, j'ai dit à la maman que non. En fait, la femme-là, elle a sacrifié son petit-fils. Et elle a, dans leur région là-bas, il y a un interdit, c'est qu'on n'a pas le droit de sacrifier ses petits-enfants. Elle a cet interdit-là. Donc quand elle a donné son enfant un sacrifice, les autres, ils ont préparé l'enfant. On lui a demandé de manger. Elle savait pertinemment qu'elle n'avait pas le droit, mais on l'a obligée à manger. Donc quand elle a mangé, on voit un gros morceau de viande qui est bloqué au niveau de la gorge d'où elle n'arrive pas à parler. Mais si elle arrive et qu'elle confesse ce qu'elle a fait, elle sera délivrée. La maman, sans chercher à comprendre, elle a dit, non, là, ça, c'est trop fort. Elle est allée chercher. Son mari était parti chercher les plantes en brousse. Elle a dit, on attend quand il va arriver. Donc quand le mari est arrivé, elle a tout raconté. Le monsieur a dit, pardon, comment il faut faire cette affaire-là, ça nous dépasse. Donc c'est là que je lui ai suggéré qu'il prenne la femme, l'amener à Saint-Michel dans une église, aller voir un prêtre pour qu'elle puisse confesser. Parce que là, il fallait faire quelque chose. Donc quand elle est partie là-bas, ce qu'elle a dit là-bas, on ne sait pas. La fille l'a ramenée encore. Quand la fille ramène, la maman, on décide de lui faire le couple traduit-particien décide de lui faire une mixture pour qu'elle puisse vomir. Parce qu'il fallait qu'elle vomisse ce morceau-là. Mais comme c'était spirituel, là, il fallait se battre. Mais le pauvre couple s'est retrouvé devant toute une armée démoniaque. Et la dame, elle ne voulait pas parler. Mais après là, elle a commencé à pourrer. C'est qu'elle marche comme ça là. Tu vois seulement comment l'eau coule d'elle. On dirait un robinet. Sans commencer à... Au départ, il n'y avait que moi qui sentais cette odeur. Mais au fur et à mesure du temps, elle sentait ça. C'est comme ça que son beau-fils est venu me voir. Il dit que je sais que tu vois. Je sais que tu vois. Dis-moi la vérité. Ma belle-mère ne va pas mourir comme ça. Ils ont tout fait. Ils l'ont mis sur un truc là qui est radical. Chez les tradis praticiens, c'est de mettre quelqu'un sur une espèce de lit surmonté, mettre le feu en dessous et la personne, normalement, on tape dessus, on fait des vapeurs de fumée, on brûle les plantes en dessous. Ils ont tout fait. Tout fait. Les dames, rien. C'est comme ça qu'ils ont récupéré. Ils ont dit non, tu ne vas pas venir mourir. La femme est allée laisser à l'église et c'est là-bas à l'église qu'elle est décédée. Même avant ça, la fille était venue quand même demander. Elle avait été mise au courant que c'est sa mère qui avait tué son petit garçon. Elle avait livré son petit-fils dans leur science occulte. Et du coup, la petite, malgré tout, s'est occupée de sa mère jusqu'à ce que sa mère décède. Et peu de temps après, son gars est venu se faire initier. Se faire initier aussi. Et c'est pendant l'initiation qu'il a réellement tout vu. Parce que lui, il a dit moi, mon fils est mort comme ça. Il faut que j'aille voir comment mon fils est mort. Donc, pendant l'initiation, c'est comme ça qu'il a su comment son fils était décédé et ce qui s'était passé. Pour dire que des fois, la mort ne vient pas de loin. C'est entre nos jambes-là. une mère qui sacrifie son petit-fils. C'est vraiment grave. Cette fille-là m'a toujours, elle m'a toujours, toujours, cette fille-là m'a toujours touchée parce qu'elle a été digne jusqu'au bout. Elle s'est occupée de sa mère. Jamais, elle a fait de reproche. Malgré le fait que son copain était dans une colère pas possible, mais elle, elle a été, mais d'une... On ne peut pas comment, on peut même qualifier une personne comme ça. Elle a accompagné sa mère. Sa mère est décédée. Regardez comment cette femme est décédée, en train de pourrir, mais elle a laissé les voitures, elle a laissé les maisons. Donc, tout ce que les gens font sur cette terre-là, tuer les autres pour pouvoir avoir des richesses. Richesses, ce n'est que vanité. que Dieu vous bénisse. Merci. Vous avez entendu, mes frères et sœurs, vous avez entendu. Hey, vanité, tes vanités, toutes tes vanités. À quoi maintenant servit tout ce qu'elle a fait? Elle a laissé tout, c'est bien maintenant. Ah, la vie. Que Dieu ait pitié de son âme. J'ai une histoire à vous raconter. Cette histoire m'est arrivée il y a pratiquement de cela une journée quoi. J'aimerais vous dire que j'étais déjà allongée dans ma chambre aux environs de 9h puisque la vieillée de là, je ne trouvais pas le sommeil et tout ça. à 9h, je commençais à me sentir fatiguée, le corps pésait et tout comme je suis en congé. Je suis allée m'allonger dans ma chambre. et quand j'étais couchée dans ma chambre, je manipulais mon téléphone, j'ai même reçu quelques coups de fil et là, à ma grand-soupée, je garde mon téléphone. Je suis en bas de monter d'oreille, je m'allonge. Un petit sommeil léger, je veux me prendre. Là, j'ouvre les yeux légèrement, je vois deux petits enfants placés au bout de mon lit. Et quand je veux me lever pour bien les regarder, je n'arrive pas. Je veux me tourner, je n'arrive pas à me tourner. À ma grande surprise, je vois un autre truc placé. Je ne sais pas trop quoi c'est, ça avait la forme d'un bois, mais ce n'est pas un bois comme un bois qu'on a taillé en forme humaine. Et c'est là, c'était la placée avec des coris en bois en main à faire des incantations. Je ne comprenais pas ma tête. Et je veux me lever pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais là ? » Je n'arrivais pas, j'étais tout fatigué. C'est comme si on m'épusait mon énergie. J'avais une douleur atroce au niveau du dos. Et là, du coup, je veux créer d'âme. Je crie « Seigneur, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi. » Aucune réaction. Je suis là allongée, tout fatiguée, le corps fait mal, je n'arrive pas à bouger et je ne dors pas. Mon corps m'épaisse, mon corps est tellement lourd que je n'arrive pas à me lever. Là, je reste, je reste, je crie maintenant « Seigneur, Jésus, sauve-moi. » Je réussis à m'arracher du lit. Je sors en courant et quand je sors, je n'arrive pas bien à marcher. Je tire mon pied, je tire. Comme ma maison est en bordure des routes, j'ouvre la portée centrale, je sors en vitesse. Là, je vois, à ma grande surprise, toutes mes voisines que je les passe souvent des bonjours et tout ça, habillées toutes en noix, ils sortaient de chez moi. Bon, il y a une maison à côté de chez moi. On est dans le même bâtiment. Ils sortaient de l'autre maison, ils sont sortis, ils sont allés entrer dans la maison d'en face et la maison d'en face, c'est une petite société. Et déjà, je vis à Yaoundé, je suis camerounaise, nordiste. Ça fait de cela deux ans que je suis venue habiter dans cette maison et je vis toujours des trucs étranges, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Comme je vous parle, là, je suis assise dans mon salon et je parle parce que je crois en mon Seigneur Jésus-Christ. Aucune force du mal ne viendrait me toucher. Et de là, déjà, je sors, je me place, je les vois, je freine. Il y a une que je passe même mon temps à blaguer tout le temps avec elle. Je lui vois aussi parmi ces groupes des femmes. J'ai fait demi-tour, je reviens dans ma chambre. J'entre dans la chambre, je me place, je ressors, je me place au salon, j'appelle une de mes copines, je l'explique, elle me dit « Est-ce que tu as prié ? » Je ne dis pas encore. Elle me dit « Mets-toi en genoux, tu prie. » Je me suis mis en genoux, je me suis mis à prier, à prier. Et déjà, quand j'ai fini ma prière, et c'est même pas que ça, avant ça déjà, de temps en temps, quand j'allais me coucher, je ressens la main de quelqu'un qui passe sur mes pieds jusqu'à ça s'arrête au niveau de mes genoux. Parfois, ça monte jusqu'à ma cuisse, ça s'arrête nettement. Tout mon pyjama s'arrête puisque je dois avoir un pyjama, une culotte, quoi. Déjà, je ne comprenais pas ce qui n'allait pas. Et depuis que je suis dans cette maison, je vis tellement de trucs mystérieux que moi, je n'ai jamais trouvé la réponse et ce qui ne va pas. Donc, je ne comprends rien. Je suis arrivée ici, ça fait des années que je vis ensemble avec mon petit frère. Il a fréquenté avec moi et tout. Nous sommes arrivés ici. Nous sommes comme deux jumeaux, quoi. Les gens disent même que nous sommes deux jumeaux. On était tellement liés. Mais un temps, ça arrivait à un point que moi et mon frère, déjà, on ne s'adresse plus la parole. Il n'entre plus presque dans le salon comme sa maison à l'extérieur. Il reste dans sa maison. Donc, il ne me gère plus, on ne se parle plus. Il a pris ses distances. Je ne sais pas trop ce qui ne va pas dans cette maison. La maison est tellement grande d'un appartement de trois chambres, salon, plus un studio à l'extérieur que je pris à 75 000. Je ne sais pas trop ce qui ne va pas. Je suis tellement confuse que je me posais des questions en nuit et jour. J'ai vu tellement de trucs mystérieux ici. Si je me mets à raconter, ça ne pourrait même pas finir. Tellement que je me suis posé des questions, je ne trouvais pas la réponse. S'il vous plaît, mes frères et soeurs, essayez de trouver une solution pour moi et priez aussi pour moi pour que je puisse trouver une autre maison et une bonne maison cette fois-ci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Que le Saint-Jésus-Christ est-ce incroyable, hein? Une histoire à raconter. En fait, l'histoire concerne ma soeur. Je vais l'appeler Cathy et son ex-fiancée que je vais appeler Ritchie. En fait, ma soeur, elle a rencontré un gars et tout. Elle avait d'abord son gars depuis le lycée qui a pris soin de son fils parce qu'elle a eu un fils avec un autre. Ensuite, ils ont eu leurs problèmes. puis elle a fait la rencontre de ce gars. Le problème, c'est que le gars était moins âgé qu'elle et que elle... Mais elle aimait quand même le gars. Mais le gars était moins âgé qu'elle et que ça posait problème. Et le gars aussi n'avait pas assez de moyens pour le mettre à l'aise parce que c'était une femme qui avait des goûts de luxe. Mais le gars l'aimait vraiment. Il a fait des années avec qui ils étaient en relation ensemble et tout. Même pendant qu'elle a rencontré son gars Richie en question, elle était toujours en relation avec Lucas. C'est comme ça qu'un jour elle me dit... Elle m'a demandé qu'est-ce que tu peux me dire entre Richie et... L'autre on va l'appeler Lucas. Entre Richie et Lucas qui préfères-tu ? C'est là où je dis je préfère Lucas parce que Lucas fait des années avec toi et il t'a approuvé qu'il t'aimait malgré toutes ces années malgré le fait qu'il savait que tu avais d'autres relations il était là. Il a tout fait pour ton fils. Son fils on va l'appeler son fils on va l'appeler comment ? On va l'appeler Maëlle. Son fils on va l'appeler Maëlle. Donc c'est comme ça qu'elle préfère abandonner Lucas pour garder Richie. Richie c'était un gars qui avait aussi les goûts de luxe comme lui qui se comportait aussi un peu comme un blanc mais qui n'était pas un blanc. ils avaient trop l'orgueil et tout et tout. Mais le problème c'est quoi ? Le problème va se poser à propos de Richie. Richie est dans les pratiques bizarres. Au début ma soeur se disait qu'il était juste initié. Même là quand tu es initié tu es déjà dans les choses mystiques qui ne sont pas en accord avec ce que la Bible dit qui n'est pas en accord avec Dieu. Donc malgré ça la bonne dame elle a préféré le gars parce que elle a préféré Richie parce que Richie avait les dos. Donc c'est comme ça que la première fois elle avait remarqué des choses bizarres. Richie ne dormait jamais il ne dormait jamais dans la même chambre qu'elle. Lui dormait au salon elle dormait dans la chambre. Un jour elle a remarqué ça elle a dit ah mais pourquoi tu ne dors jamais avec moi sur le lit ? Toi la seule fois où tu es dans la chambre avec moi sur le lit c'est quand on fait des rapports mais pourquoi tu ne viens pas dormir avec moi ? C'est en train qu'il dit à ma soeur que non à ma soeur Katia que non moi ma femme m'interdit de le dire avec toi. C'est comme ça qu'il dit mais ta femme c'est qui ? Et la go qui lui avait initiée dans ces choses là c'était son ex et il était toujours en relation avec son ex donc je ne sais pas si sa femme dans le monde spirituel c'est son ex ou quoi mais c'est un peu ça c'est comme ça que il disait non je ne peux pas c'est elle qui me donne l'argent et tout et tout ah ma soeur au lieu des tickets que ma soeur au lieu des tickets que voilà il est bizarre pour me j'enlève mon corps dans les débuts elle est restée là le gars quand elle est même partie en Turquie elle faisait ses voyages le gars l'a trompé à bout lui dire lui l'avertir même ma mère et moi on était que fatiguée c'est comme ça que ça empirait comme quand on a encore déménagé pour aller maintenant dans un quartier un peu voilà quoi c'est comme ça que la gauche c'est là où elle voit les choses elle savait en fait le problème c'est qu'elle savait qu'il était dans les choses louches mais c'est elle qui insistait en courant dans les choses jusqu'à ce que un jour quand il faisait les ping-pong-pong les tchouk-tchouk les choses des grands comme ça qu'il disait à la roue que quand tu couches avec moi quand tu couches ensemble je mets une mauvaise semence en toi et elle n'a jamais attrapé des grossesses de lui c'est que quand elle tombe enceinte elle va lui dire elle fait une fausse couche elle faisait quelle fausse couche fausse couche fausse couche son fils là il a 16 ans bientôt il est déjà grand elle n'a pas fait elle n'a pas fait et elle on lui avait déjà dit quitte le gars là parce que le gars là n'est pas dans les choses son maître qui l'a initié les choses venaient même l'attaquer dans la nuit parce qu'elle avait déjà commencé à beaucoup prier sinon il priait le et son gars Ritchi et le maître son maître qui était dans les choses des machins les miennais bizarre bizarre il était là les miennais ce sont des gens en fait c'est une longue histoire ils sont dans les pratiques aussi les grands féticheurs ils sont dans les choses vraiment mystiques donc c'est comme ça qu'elle voyait le cercle elle voyait comment même le frère de Ritchi venait coucher mystiquement avec la fille de son frère de son fiancé qui est Ritchi Ritchi avait déjà trois gosses avant de rencontrer Katia ma soeur c'est comme ça qu'elle ne faisait que voir vu qu'elle a la tête ouverte c'est qu'elle voit facilement les choses mystiques là elle était déjà plongée mais chose pire encore c'est qu'un jour elle est partie faire un travail spirituel chez un prophète là qui la draguait aussi le prophète l'avait dit qu'on a encore fait le travail là machin tu es sûr personne ne doit venir te déranger et tout c'est comme ça quand elle a fait le travail elle avait encore aussi un autre dragueur qui voulait bien du sérieux mais comme Ritchi aussi savait ça dans le monde mystique c'est comme ça qu'il a fait en sorte qu'au travail qu'elle devait faire avec le prophète ça a gâté et comme le prophète c'était quand même pas quelqu'un de très sérieux il était un peu louche parce qu'il voulait aussi sortir avec ma grande soeur donc c'est comme ça que et le prophète et Ritchi ils ont déclenché la folie ma soeur ne pouvait plus rester tranquille elle faisait déjà des choses comme une folle mais en même temps être voyée parce que normalement les fous ce sont les gens qui sont habitées par des esprits et eux ils voient les fous voient les fous voient quand vous les voyez par là ils ne sont pas solides les gens qui parlent avec eux qui leur demandent de faire ça faire ça donc c'est comme ça qu'elle a commencé à être folle mais pas folle dans le sens où elle allait se déshabiller non folle je ne sais pas comment expliquer et elle a eu un début de folie mais au lieu de voir Ritchi qui l'encenselait qui l'encenselait et voir aussi le prophète qui lui a fait des choses là elle voyait le gars qui voulait lui servir avec elle il avait même déjà quitté sa femme parce que sa femme aussi couchait avec un pasteur oh seigneur vous dites que l'histoire c'est vraiment compliqué donc c'est comme ça que ma soeur on voulait quand on l'a délivrée à l'église où je prie après la délivrance on lui a dit qu'elle ne doit pas beaucoup parler parce que elle c'est quelqu'un qui parle trop sa vie privée au champ elle parle sa vie privée même à son ex qui est nigérien parce qu'elle a aussi un ex qui est nigérien à qui elle parle et tous ses problèmes de couple et comme lui aussi il voulait revenir avec elle il a sûrement aussi fait des choses parce qu'il demandait aussi de venir dans son église et tout et tout donc quand on l'a réparée elle avait la body qu'elle ne veut elle ne voulait plus être avec Richie parce que excusez-moi parce qu'elle avait découvert que c'est Richie qui faisait sa mère elle a découvert ça trop tard parce qu'elle a même humilié le gars qui était sérieux avec elle jusqu'à dire que c'est lui qui était sorti or que c'est Richie qui s'est caché derrière ça il prenait le visage des gens maintenant après ça au lieu de se calmer ou bien mais de quitter elle est repartie avec le gars en repartant avec le gars elle fréquentait l'église on l'a délivrée elle est repartant là-bas c'est comme ça que c'est comme ça que la bonne dame elle retourne au corps avec le gars tandis qu'elle sait qu'elle est retournée en se disant que non si elle priait l'évangélisme il va changer non le gars un jour en étant télépruyant au salon il sort il se met en calessif il nous regarde un autre jour il vient en rêve j'en veux le menacer je l'avais dit ce n'est pas ce que tu fais avec moi ce n'est pas ce que tu fais avec ma soeur je l'avais menacé de mon rêve il était parti un jour il allait se plaindre ta soeur me dérange avec mes prières ta soeur me dérange avec mes prières je vous ai dit arrêtez de prier moi je n'ai pas l'église voilà moi je sais que je veux partir en enfer arrêter ça la go elle avait repri elle ne faisait qu'insister moi je faisais que lui laisse laisse Ritchi laisse Ritchi laisse Ritchi elle ne voulait pas elle ne voulait pas laisser Ritchi donc c'est comme ça que le gars il avait d'abord offert un foulard mais en fait ce n'est même pas lui qui avait offert un foulard c'était une femme qui avait offert un foulard une des collègues de Ritchi que je connaissais bien Cathy qui avait offert le foulard à moi qui avait offert le foulard à Cathy en question qui est ma soeur maintenant au lieu de donner le foulard le même jour elle lui excusez-moi Ritchi a donné le foulard une semaine après donc les une semaine il est tenté de fédicher c'est sûr ça pour qu'elle ne puisse plus voir qu'elle ne prie plus bien et tout 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 mais lui merci à chaque fois qu'il lui donnait un cadeau elle allait me la lise avec on lui disait il avait incanté dessus même les parfums il faisait tout pour la nuit jusqu'à ce qu'un jour il s'en met jusqu'au fiancé parce que la étape là il n'était pas français il s'en met jusqu'au fiancé jusqu'à ce qu'un jour elle a dit n'y est n'y est parce qu'il avait abusé il venait maintenant le genre avec son maître pour mettre les cercueux pour la combattre nuit et jour là où je vous parle là là où je vous parle là ma soeur elle avait maigri il avait fait en sorte que toutes les finances soient bloquées que l'argent les millions qu'elle devait avoir parce qu'elle faisait les prêts par intérêt et puis elle faisait le commerce en ligne tout ne marchait plus jusqu'à ce qu'elle s'est séparée de lui là ça va et lui remercie avec les prières c'est un peu ça donc la morale de l'histoire c'est juste pour dire que même si tu es amoureuse il y a des signes qui ne trompent pas vaut mieux sauver ça pour donner le départ au lieu de vouloir s'embrouper dans les situations qu'on ne pourra pas supporter après si l'église là était une fausse église on devait même récupérer son étoile parce que son étoile là vraiment c'est pas beaucoup de gens veulent travailler avec jusqu'à même un homme qui était mystique un ganga qui disait nous on peut t'initier comme ça tu vas aussi faire les choses des ganga et tout elle a dit non donc c'est juste un peu ça quoi qu'il ne faut pas faire confiance aux gens il faut vraiment le monde là c'est dangereux c'est très très dangereux en tout cas je vais encore raconter notre histoire plus tard bisous bisous waouh c'est extraordinaire c'est pour vous dire vraiment que j'ai une histoire à vous raconter une histoire vraie que moi même j'ai vécu une histoire vraie que j'ai vécu en novembre 2022 en novembre qui vient de passer je suis ivoirienne je vis en France je suis parti en vacances en Côte d'Ivoire chaque année quand je vais en vacances en Côte d'Ivoire je vais sur la tombe de ma mère pour les Ivoiriens qui vont écouter l'histoire à Bidjan on a un cimetière qu'on appelle William Seville William Seville il y a deux côtés il y a des musulmans il y a des chrétiens là-bas j'ai deux parents qui sont illuminés là-bas ma mère est là-bas et j'ai une de mes grand-sœurs qui est là-bas donc à chaque fois quand je vais au pays je vais là-bas je vais m'incliner sur les tombes en tout cas c'est des moments difficiles vous même vous savez quand on le fait là c'est pas facile la journée donc le jour-là on s'en va j'étais avec ma soeur et un de mes neveux on a donné le nom de mon père je ne vais pas dire son nom ici il nous a accompagnés on arrive au cimetière d'abord chose bizarre d'abord on arrive au cimetière on voit des petits petits enfants comme ça enfin comme des gens habitent à côté du cimetière on voit des petits petits enfants comme ça avec la hache les petits les petits machettes ils font quoi ils se disent non ils ont des enfants qui se proviennent sur les tombes pour enlever les petits zèbres donc quand vous les voyez comme ça vous leur donnez un peu de pièces tout ça ok on leur a donné les pièces et on a continué on allait sur la tombe de ma maman ça s'est bien passé tout et tout maintenant quand on finit il faut aller de l'autre côté avant d'aller de l'autre côté on aperçoit un gars bizarre et le gars il arrive avec une force comme ça moi j'étais au milieu mon neveu est derrière et ma soeur elle est devant un coup moi j'avais la tête baissée un coup je soulève la tête je vois le gars qui fonce et ma grand soeur il dit mon enfant attention attention le gars il vient il passe à côté de moi il dit ça c'est quoi ça dans un cimetière comme ça ça c'est quoi ça on dirait un fou il n'avait pas de chaussures même au pied mais on dirait un fou ok on avance on finit maintenant pour ma mère on avance maintenant du côté de ma grande soeur celle qui est chrétienne oh papa vraiment on a vu trop de j'ai vu la tombe des gens que je connaissais des hommes politiciens des jeunes que je connaissais tout et tout vraiment on a puré ce jour là la journée n'était pas facile sincèrement c'était pas facile et on finit on va chez ma grand soeur on finit encore là-bas et on court on voit la voiture de police qui est là dans ce métier là et chose bizarre on voit la voiture de police et en même temps on voit ils avaient ramené un 4x4 là qu'on met souvent les gens dedans qu'on la tape les gens en vide là on voit dedans un gars qui est assis qu'on a frappé les blessés comme ça partout partout les blessés tout encore j'ai dit ça c'est quoi ça d'abord policier dans le cimetière ça fait bizarre ça fait bizarre quitte à ma grande soeur ça fait bizarre il dit ça là je vais lui demander au gars c'est quoi ça on avance je demande au policier le policier me revient que madame vous savez ce qu'ils font maintenant à Bidin c'est ce qu'ils font ou plutôt on ne peut pas imaginer et que les gars là ils volent en ville et c'est maintenant dans les cimetières là qu'ils viennent cacher maintenant les butins j'ai dit wonderfull comme dit les gars mais c'est quoi ça oui les gens non plus maintenant pitié les gens sont dans la dernière demeure là c'est là maintenant qu'ils volent maintenant en ville pour venir cacher les butins même dans les cimetières donc le gars apparemment il avait volé en ville et il est venu cacher donc ils l'ont frappé frappé pour qu'ils disent aux gens où il a caché son butin dans le cimetière là c'est là qu'ils viennent j'étais tellement sur le choc on était tellement sur le choc les gars ont été par là on a pleuré toute la journée et on vient tomber encore sur une carrière dans le cimetière encore cimetière cimetière c'est là maintenant ils volent en ville pour aller cacher les butins là-bas si ma grèce en fin écoutait l'histoire je vais raconter ça en tout cas on a passé une mauvaise journée ce jour-là très mauvaise journée sur le choc en plus donc vraiment BMG voilà l'histoire que je voulais raconter jusqu'aujourd'hui je n'ai jamais oublié cette histoire-là ce qui s'est passé ce jour-là donc voilà un peu mon histoire je suis camerounaise je vis à douala bien évidemment tu as compris pourquoi est-ce que j'ai hésité sur douala j'ai hésité pardon j'ai hésité sur douala mais bon on va prendre ça comme ça je parle doucement parce que habituellement je ne parle pas comme ça j'essaye juste de temporiser mon accent pour que les gens ne mettent pas un visage sur ma voix parce que beaucoup de gens connaissent ma voix parce que j'ai fait radio et télé donc du coup cette jeune fille-là c'est pas le suicide qui va l'aider ce n'est pas Kanguka qui va l'aider c'est l'esprit en elle il faut qu'elle cherche Dieu à l'intérieur d'elle alors moi quand j'étais plus jeune j'ai habité seule en classe de 3ème j'étais seule j'ai eu l'émancipation précoce donc du coup un après-midi j'étais rentrée de cours j'étais couchée habituellement je ne dors pas sur le dos mais elle a parlé qu'elle était couchée sur le ventre et tout j'ai pensé parce que j'étais couchée dans la même position et je me suis rappelée et là je dis voilà il faut que je dise quelque chose j'étais couchée sur le dos et j'ai vu un serpent c'est la première fois de toute ma vie que je vais raconter cette histoire à quelqu'un même à ma famille même à ma mère j'ai pas ma mère est morte je ne lui ai jamais raconté ça le serpent un serpent est entré sous la porte et il est monté jusque sur mon lit et il c'est différent lui il c'est devenu deux serpents donc un est entré dans mon pied gauche l'autre dans le pied droit donc il est entré tout le long de mon corps je dis bien tout le long de mon corps j'ai bien évidemment senti quelque chose et comme dans son cas aussi j'étais mi-éveillée mi-endormie donc moi je me lève j'étais tête en l'air ça ne m'a pas dérangé mais j'avais remarqué que j'avais des comportements un peu bizarres mais avant ma naissance il y a eu des réunions de sorcellerie parce que ma mère m'a donné le nom de sa grande soeur qui était réputée grande sorcière du village et elle a dit pendant cette réunion je te parle là d'une réunion qui s'est passé avant ma naissance où ma tante a dit elle ne voudrait pas que je porte son nom parce que la lumière et l'obscurité ne vont pas ensemble et leur papa qui était mon grand-père leur a demandé à toutes les deux parce qu'il y avait toute la famille pourquoi est-ce que tu ne voudrais pas que ta nièce porte le nom porte ton nom elle leur a dit cet enfant va provoquer ma chute moi je suis l'obscurité elle est la lumière donc je ne veux pas qu'elle porte mon nom et à partir de ce jour là j'ai été le la cible de tous les sorciers de mon village mais vraiment tous les sorciers de mon village donc tout de suite le serpent en moi a réveillé des choses où j'ai commencé à avoir des visions où je me bagarrez toutes les nuits avec des serpents à un moment parce que moi j'ai cette essence là les voyages astrales je les ai faits de façon consciente des des comment on appelle ça des guérisons je les ai faits des prières quand je commence à jeûner parce que moi je ne fais que les jeunes esthères je suis mais et puis les gens ont pour 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 dada l'alcool le sexe moi c'est le jeûne esthère donc je me suis mise à jeûner à prier fort et là j'ai vraiment vu ma tante en question qui me disait j'avais dit à ta mère de ne pas te donner mon nom et comme elle s'est entêtée tu n'auras jamais de paix alors j'ai vécu comme ça avec ce serpent une année je suis allé enfin j'ai j'ai fait un rêve où je bagarrais encore une énième fois avec des 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 esprits maléfiques et j'ai été il y a un qui m'a propulsé vers le plafond j'ai frappé le côté droit contre le plafond et je suis retombé sur le lit au matin quand je me réveille je n'arrive plus à bouger je n'arrive plus à bouger vraiment ça ne va pas on va même m'emmener chez un prêtre exorciste qui va faire un exorcisme sur moi mais je vais dire à mon frère non je ne peux pas je ne veux pas parce que j'ai très mal parce que quand je me quand je bougeais le côté droit je sentais vraiment comme si j'avais des côtes cassées et je suis droitière donc j'ai commencé à apprendre à écrire à la main gauche et tout il m'a donc emmené à l'hôpital on a interrompu la séance d'exorcisme il m'a emmené à l'hôpital il avait on m'a fait quelques injections je suis rentré à la maison ça allait mieux mais pendant que j'avais ces souffrances là il y a une voisine qui m'a dit parle à ma grande soeur parce que elle s'y connaît un peu dans le spirituel et là je suis allée parler à sa soeur qui me dit mais tu as l'esprit sain en toi ça c'est ce qu'elle dit elle dit si j'ai l'esprit que tu as je ne vais pas m'en faire des sorciers je n'aurais même pas peur des sorciers parce que je peux l'esprit sain peut tout moi je n'ai pas pris ça en considération elle m'a dit enfin moi je n'ai pas je n'ai pas cru les années sont passées parce que j'essaye de sauter pour parce que là on ne parle pas de moi on parle de la fille qui a raconté son histoire les années sont passées où j'ai mené ma vie comme ça est ce que ce serpent en moi m'a dérangé de façon physique non mais spirituellement j'étais atteinte parce que mon esprit est très très fort j'étais atteinte parce que j'avais beaucoup de faiblesse je voyais des choses mais je pouvais plus aider les gens comme je le faisais avant donc du coup la dame en question la donc la grande soeur de ma voisine qui est venue me dire voilà ma soeur peut t'aider m'a dit personne ne pourra t'aider il ya que toi même qui peut te sortir de là parce que tu as un serpent dans le ventre c'est l'envoûtement et si tu ne te débarrasses pas de ça tu ne pourras rien faire de ta vie alors je me suis mise au jeune esther au tout début je ne priais pas je jeûnais tout simplement je jeûnais pour rien c'est à dire j'ai fait trois mois de jeûne c'est à dire que je commençais mon jeûne le lundi matin à 0 heures je le cassais mercredi à 18 heures ça veut dire que entre la nuit de dimanche et lundi donc à minuit je commençais mon jeûne que j'allais cassé le mercredi à 18 heures j'avais pris un peu de poids à ce moment là j'avais 75 kg j'ai perdu en trois mois j'ai perdu pratiquement 20 kg mais 20 kg comme ça j'étais comme une planche donc ça le jeûne et la prière ont fait que j'ai développé j'ai encore renforcé l'esprit spirituel en moi et ce serpent là a dû d'abord s'endormir je vais juste m'arrêter là a dû d'abord s'endormir parce que après il ya beaucoup de choses que j'ai vécu mais énorme et comme pour dire à cette jeune dame qui est au bout au bout en ce moment si elle peut être rassurée qu'elle sache qu'elle n'est pas seul qu'elle sache que je suis aussi un témoin vivant d'un envoûtement par le serpent et aujourd'hui est ce que j'ai encore ça non il n'existe plus de par mon acharnement de par la spiritualité de par la prière je ne suis allée chez personne parce que il ya quelqu'un qui a essayé de m'enlever ça et qui est décédé la tante dont je fais allusion tantôt est décédé il ya un mois et demi un mois et demi je ne suis pas partie à son enterrement j'ai juste envoyé de l'argent j'ai juste envoyé de l'argent et voilà on a fait le deuil je ne l'ai pas vu ça faisait des années je ne l'avais pas vu et je ne l'ai pas vu non plus quand elle quand elle est partie pour le repos éternel donc s'il vous plaît dit à cette fille là que elle n'est pas seule et que il n'y a qu'elle seule qui puisse sortir de là et comme on dit si sa maman est encore en vie il faut qu'elle parle avec sa mère il faut que sa maman lui raconte l'histoire de sa naissance il ya quelqu'un dans la famille quelqu'un de proche qui en sait beaucoup trop qui a fait ça parce que je connais l'impact que cette histoire la peut avoir dans la vie ça te gâche la vie ça te ruine la vie tu ne peux rien faire c'est mari de nuit à répétition ça te suit au fil des ans le mariage tu ne peux pas voir enfanter même c'est quasi impossible donc vraiment à cette jeune femme je ne vais pas être longue parce que c'était juste pour elle que je monte aujourd'hui à raconter cette histoire a posé aussi mon empreinte dans des nombreuses histoires donc voilà ma petite contribution c'est vrai que je peux m'étaler encore plus mais si elle veut tu vas lui passer mon numéro de téléphone et comme ça je vais pouvoir l'aider je ne sais pas comment mais comme on dit l'esprit de dieu il est omniprésent omniscient il est partout ça veut dire que même si elle est à libre ville et que quelqu'un est à l'autre bout du monde la personne peut l'aider donc qu'elle soit courageuse mais alors très courageuse ce n'est pas la fin du monde ce n'est pas une fatalité elle n'a pas cherché à avoir ce qu'elle a eu c'est que c'est comme une maladie c'est une maladie comme une autre moi je considère ça comme ça donc qu'elle ait foi en dieu surtout que le suicide est interdit si elle prie comme elle l'a mentionné il lui est interdit de choisir de quelle façon est ce qu'elle va quitter la terre qu'elle laisse dieu se charger de sa naissance comme il l'a fait et de sa mort aussi alors voilà je vais te souhaiter une bonne journée en souhaitant aussi une bonne journée à à toute la famille dmg voilà aujourd'hui je reviens encore avec une histoire d'un homme qu'on a traité chez mon oncle qui est maître spirituel ça fait de cela je pense 10 ans aujourd'hui alors cet homme en fait il a souvert il a souffert depuis son enfance donc quand je dis son enfance son adolescence quoi il a souffert d'une maladie répétitive seulement l'amener chez à l'hôpital l'amener chez les tradipaticiens l'amener chez les marabouts mais sans résultat au fil des années vous savez c'est toujours les mamans qui ont ce coeur là de s'occuper vraiment de l'enfant se soucier pour sa maladie essayer de faire vraiment l'impossible quoi donc sa maman a marché avec lui vraiment partout pour essayer de de régler ce problème parce que c'était vraiment grave et où il marchait à l'hôpital déjà on les traitait juste simplement comme ça ça se calme un moment après ça recommence quand il a commencé à partir les tradipaticiens les marabouts on calme un moment également ça peut faire peut-être 5 ans ou deux ans après la maladie revient de plus belle elle était partie donc chez un marabout une fois et ce marabout lui a dit la personne qui a l'origine qui fait tout ça à ton enfant c'est son père donc c'est votre c'est votre mari tout le monde est dépassé qu'elle est mon mari c'est mon mari qui fait ça à son enfant marabout dit oui parce que les esprits me montrent c'est ton mari c'est ton mari en fait pour moi qui fait tous ces qui fait tous ces problèmes dans la famille même votre fille parce qu'il y avait également sa soeur qui n'arrivait pas évoluer tout ce qu'elle faisait était bloqué même votre fille votre autre fille là que tout est bloqué c'est votre mari qui fait tout ça ils sont partis de là ils étaient scandalisés ils étaient ce qui fait que ça a créé encore des problèmes dans la famille entre eux et le fils qui ne voulait même plus voir son père parce que bon on a ils ont fait des sacrifices ils ont tué les animaux tout ça pour essayer de le soigner donc ça a calmé encore un moment mais ils ont eu des problèmes avec leur père et la fille et le gars et même la maman et le problème avec son mari elle est même quitté de la maison parce qu'elle ne pouvait pas concevoir que comment un père peut faire ça à ses enfants alors cette dernière fois qu'il a été traité et que la maladie s'est atténuée un peu elle est revenue encore après quelques années et cette fois ci elle est venue plus sérieusement ils se sont dit ah voilà encore cet homme là recommencer il veut finir avec son enfant il a décidé de finir avec son enfant mais la maman vraiment ayant fait tous les marabouts qu'elle connaissait elle a dit cette fois ci vraiment même si on va dire que c'est mon mari il faut que j'aille à l'hôpital avec mon enfant c'est comme ça qu'il parte à l'hôpital on fait des examens et tout on commence à le mettre sous traitement à l'hôpital et hospitaliser ça commence à aller un peu un peu mais au bout de peut-être deux jours en deux jours là il a tellement chuté à l'hôpital qu'il a failli mourir mais la copine de sa maman lui a dit voilà je connais un maître spirituel qui peut bien traiter votre enfant elle a dit non elle est fatiguée de ce genre ils prennent énormément d'argent et la maladie revient toujours elle a dit non je vous assure lui il est différent c'est comme ça qu'on l'amène donc chez mon oncle pour le traiter mon oncle donc le reçoit il essaye d'avoir de le calmer parce qu'il souffrait il était vraiment mal et il s'il faisait encore un jour à l'hôpital il mourait sincèrement c'est comme ça que elle est chez mon oncle elle vient chez mon oncle mon oncle prend connaissance de l'histoire elle raconte tout quand ça a commencé les gens qu'elle a déjà eu à visiter les hôpitaux les pratiques sur les marabouts tout ça elle raconte et elle dit même le dernier marabout qui avait dit que c'était son mari c'est comme ça que mon oncle commence à travailler travail pendant plusieurs jours il a appelé sa maman il a dit tu sais il faut faire très attention à ce que on dit aux enfants dans la colère ou dans la non lucidité il faut faire très attention à ce que on dit aux enfants parce que votre mari n'est pas réellement l'auteur de cette maladie que souffre votre enfant ni de ce que souffre votre fille il n'est pas réellement l'auteur c'est à dire ce n'est pas comme s'il est parti quelque part il n'est pas sorcier il n'a pas son ventre n'est pas gâté il n'est pas parti quelque part dire que je vends mes enfants ou bien mais vu que c'était quelqu'un qui buvait beaucoup quand il avait un problème avec son enfant d'un temps il avait un problème avec sa femme et que les enfants voulaient intervenir allez ils prononçaient des paroles de malédiction sur les enfants vous savez où on vit on ne sait pas comment est fait l'atmosphère vous pouvez être dans un endroit où s'il y a tellement d'esprits négatifs il y a des esprits errants et ces paroles que vous prononcez là envers vos enfants ce sont des paroles de malédiction ces esprits peuvent saisir ces paroles là et agir et donc c'est ce qui s'est passé parce que déjà il ne faisait pas que parler à la maison les modèles à la maison mais même quand il était dans ses alcools il va parler il va dire du n'importe quoi où il est là-bas pas pour intention vraiment de détruire ses enfants mais il n'est pas lucide il parle du n'importe quoi et même les gens qui étaient avec lui qui partageaient sa boisson eux aussi ayant des yeux de jalousie profitent ont profité de ce qu'ils disaient pour aller attaquer ses enfants parce que les parents sont comme un bouclier pour les enfants en fait les parents sont comme un bouclier quand les parents sont unis et que les parents prient pour leurs enfants il est très difficile que le sorcier arrive à atteindre les enfants il est très difficile pas impossible mais très difficile mais son père prononçant ces paroles là il a créé une brèche et ça a été très facile pour les gens de l'extérieur de venir attaquer ses enfants c'est comme ça que ses enfants ont été exposés et que tout le monde venait faire ce qu'il voulait de ses enfants mais maintenant lorsque tu pars chez un marabout qui n'a pas une certaine élevation spirituelle parce que la spiritualité c'est pas un niveau vous pouvez partir chez un marabout il n'a pas une certaine élevation spirituelle les esprits avec lesquels ils travaillent ne sont pas aussi puissants que ça également eux ce qu'ils vont voir simplement c'est que c'est le père qui a l'origine ils vont simplement voir ça parce que c'est ce que l'esprit montre c'est lui qui a ouvert la brèche alors c'est lui qui est présenté comme auteur de ça mais par contre pour quelqu'un qui a une certaine élevation il va voir que non c'est vrai peut-être le père a eu à prononcer certaines paroles mais c'est une autre personne qui a profité de ça pour venir faire du mal aux enfants donc c'était en fait comme ça la chose ce n'était pas leur père mais c'était les paroles qu'ils prononçaient donc pour dire qu'il faut également faire très attention à ce qu'on dit à nos enfants toujours prononcer des paroles de bénédiction des choses qu'on aime souvent faire en Afrique que quand l'enfant ne veut pas peut-être travailler il ne veut pas faire la vaisselle il ne veut pas ne travaille pas tu vas voir quand tu vas vendre les beignets demain est-ce que je serai là ? les paroles comme ça en fait vous allez vous rendre compte que après la vie de votre enfant est très difficile trouver l'emploi est difficile faire ceci c'est difficile pourquoi ? parce que vous avez ouvert une brèche dans votre famille et vous avez laissé entrer ces esprits là qui se sont appropriés qui se sont servis comme ils voulaient des chances de vos enfants et tout ça là donc il faut faire très attention à ce qu'on dit voilà une famille qui a été détruite par quelqu'un je ne sais pas comment moi je pourrais le qualifier mais la famille a été détruite également le papa c'est vrai il prononçait ses paroles mais faisons très attention à ce qu'on dit à nos enfants et même quand on est en couple et qu'on est fâchés il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que même jusque là il y a des gens qui ne sont pas contents de l'union en fait et ils vont profiter de cela pour venir vous briser donc c'est l'histoire que j'avais à partager aujourd'hui waouh en tout cas c'est la vérité c'est vraiment la vérité ne permettez pas au diable de venir travailler chez vous et oui vous les parents vous devez former très fort très fort on ne dirait pas parent qui veut mais qui peut hum merci 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 merci